Bienvenue à tous et à toutes, donc merci de nous rejoindre pour le 40e live de Pitchmaster Psycho, je suis trop contente donc voilà pour la petite nouvelle du coup là je me suis créé un mug Pitchmaster pour fêter ça alors du coup aujourd'hui avant d'accueillir Déborah donc on va faire un live autour du coup de Déborah qui est jeune psychologue clinicienne donc qui a été du coup formée à l'université de Toulouse donc avec le parcours psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent qu'on appelle aussi PDEA donc voilà je vous laisse le temps d'arriver tranquillement et comme ça je permets à Déborah de me rejoindre hop donc dites-moi un petit peu comment vous allez en attendant du coup que Déborah arrive j'espère que la rentrée se passe toujours bien pour tous ceux et celles qui continuent du coup l'université et peut-être pour ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi voilà n'hésitez pas à nous faire aussi vos retours et donc bien sûr ce genre de live donc c'est très interactif n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le live ok je te fais une relance encore je sais pas pourquoi mais les lives sur Instagram sont de plus en plus complexes à lancer techniquement parlant mais bon ça finit par marcher au bout d'un moment donc voilà on garde l'espoir là-dessus voilà bienvenue à tout le monde bienvenue à Léa, Steady Child bienvenue Patricia j'espère que tu vas bien tu es une de mes anciennes coachées bienvenue Bérénice, Lili Boba bonjour Maïva, Sand ok super, n'hésitez pas à nous dire un petit peu comment vous allez le temps que la technique fonctionne sur Instagram voilà et donc il y aura un replay il sera sur Instagram puis sur Youtube dans quelques jours et je vous présente Béla qui est là sur la plupart des lives ok et donc pour rappel aujourd'hui donc j'accueille Déborah qui du coup a le compte Instagram qui est super sympa et je vous conseille d'aller la suivre qui est donc une psy en périnate et du coup Déborah va nous parler de son parcours universitaire donc dans le master de Toulouse à Jean Jaurès qui est le master donc développement de Jean Jaurès donc il faut savoir que la plupart des masters en fait en développement ont beaucoup de spécificités différentes et là la particularité c'est que c'est axé principalement sur l'enfant et l'adolescent ok donc je retente encore d'accepter à nouveau pour la troisième fois j'espère que ça va marcher ok super génial Patricia je suis contente que tu ailles bien dis-moi un petit peu ce que tu deviens ce que tu fais actuellement bonjour Alexandra ok je tente de relancer à nouveau j'ai envie de faire des likes sur Twitch je vous avoue Instagram c'est de plus en plus compliqué au niveau technique ça a chambé le temps ok donc là Déborah je continue d'accepter mais je sais pas ça a l'air de bugger un peu ok n'hésite pas à écrire dans le chat ça me permettra de voir si tu as des besoins en particulier ok donc pour tous ceux qui sont là n'hésitez pas à commenter dites-nous un petit peu ce que vous faites dans la vie et ce qui vous intéresserait de savoir dans ce live avec Déborah du coup qui est en train de me rejoindre mais grâce à la magnifique technique d'Instagram c'est un peu plus compliqué donc voilà Patricia je suis diplômée depuis un petit mois et en recherche de mon premier poste mais c'est génial c'est trop cool et alors dans quoi est-ce que tu cherches Patricia ? alors une petite impéridate coucou je t'ai fait la demande je patiente ouais mais ça fait 5 fois que je l'accepte et ça marche pas est-ce que tu peux essayer de t'enlever du live de revenir et de retenter encore de faire une demande pour voir si ça débug un peu Instagram bonjour Amanda hop donc encore une fois présentez-vous pour celles et ceux qui ont envie le temps qu'on régule les soucis techniques sinon je peux chanter en attendant mais vraiment c'est pas mon truc de chanter donc c'est vous qui voyez ça marche Déborah j'ai bien lu hop voilà et donc je sais pas si tout le monde connaît mon compte comme ça j'en profite donc Pitch Master Psycho c'est un projet que j'ai lancé il y a 4 ans là sur la fin d'année il y a 4 ans et en gros l'idée c'était que je voulais faire plein de lives avec des psychologues et aussi avec des étudiants de master de psychologie pour parler en fait du parcours universitaire et de faire un petit peu le focus sur les masters du coup que eux et nous j'ai envie de dire ont vécu aussi et donc l'idée là-dedans et bien c'est vous pouvez revoir tous les lives que j'ai mis du coup là c'est 40e aujourd'hui donc je suis super contente ah Déborah je vois ok je ah ouais mais ça bug vraiment en fait c'est incroyable si j'annule ok j'ai annulé ta demande et je te la renvoie à voir si ça marche mieux aïe 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 et donc ouais donc là en fait je suis à 40 lives donc avec des personnes différentes et donc je vous conseille d'aller sur Youtube sur Pitch Master Psycho et de tenter de voir oh ça marche, ça marche, ça marche oui alléluia quelle technologie mon dieu, mon dieu bonjour Déborah bonjour comment tu vas ? très bien et toi ? je suis très contente de t'accueillir ce soir ah là là mais quelle technique c'est de plus en plus compliqué Instagram je t'avoue pour lancer les lives oui j'ai vu mais après en général ça marche bien donc c'est bon bon ben super du coup j'étais en train de parler un petit peu de Pitch Master j'avais envie aussi eh bien qu'on parle de ton compte avant justement d'embrayer sur ton parcours universitaire voilà qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de l'évolution de ton compte parce que moi je t'ai connue sous un autre nom donc voilà Instagram je le redis encore donc c'est une psy en périnate voilà alors j'ai créé justement mon compte Instagram lors de ma deuxième sélection je me suis dit que ça pouvait booster un peu plus mon CV et du coup mettre en avant mon parcours et c'est durant cette même période que j'ai découvert la périnatalité et que j'ai souhaité devenir du coup psychologue spécialisée en périnate et alors j'étais pleine de motivation pleine d'entrains et début du Master 1 il s'avère que le mémoire les recherches de stage et du coup j'ai laissé petit à petit le compte de côté donc je postais très peu donc maintenant que j'ai tout terminé j'ai hâte de reprendre donc voilà donc ça a vraiment commencé comme ça et je souhaitais donc partager tout un petit peu mes connaissances et mon expérience autour de la psychologie surtout de la petite enfance parce que du coup c'est vraiment ma spécialité et ma passion c'est des tout petits de 0 à 6 ans même si j'ai une préférence pour les nourrissons mais bon voilà génial et après dans plusieurs domaines donc en pédopsychiatrie beaucoup mais j'ai aussi fait des stages dans le handicap donc ça balaye quand même une grande partie des problématiques qu'on peut rencontrer dans la première enfance super et en même temps j'ai mon ordinateur donc je regarde ton compte mais vraiment n'hésitez pas à aller suivre son compte et en fait ce que j'aime aussi beaucoup c'est que lié à ce que je fais moi aussi en fait tu parles de ton organisation en master tu parles de la sélection en fait tu donnes des tips très concrets aussi là-dessus et c'est vraiment chouette en fait de voir ce que tu partages donc voilà j'ai hâte de voir la suite et en fait je trouve ça génial tu n'es pas la seule à le faire à avoir des comptes en tout cas maintenant tu n'es plus étudiante mais quand tu étais étudiante à l'avoir commencé je trouve que c'est hyper riche en fait de voir justement les comptes que les étudiants en psycho peuvent créer parce que ça permet d'être beaucoup plus proche encore d'autres étudiants qui sont en train de vivre la même chose ou qui vont le vivre et voilà et je trouve ça courageux aussi d'arriver à trouver le moyen de prendre du recul de parler de soi tout en s'adressant aux autres donc c'est chouette après je sais que par exemple pendant ma sélection je restais que sur Youtube et sur Instagram pour chercher des jeunes psychologues pour trouver des conseils pour les lettres de motivation pour le CV enfin vraiment la sélection c'était très compliqué et du coup j'ai pu en faisant des recherches rencontrer d'autres jeunes étudiants qui voulaient devenir psychologues qui avaient passé ou non la sélection et du coup on pouvait échanger et j'avais adoré justement échanger avec ces étudiants du coup je m'étais mis moi-même à disposition de plusieurs étudiants qui sont maintenant en Master 2 PDA donc c'est vraiment super c'est super donc du coup en fait on peut te contacter alors si effectivement on a des questions au sujet de ton Master ouais super ok donc du coup je le redis encore une fois donc là tu viens de terminer un Master à l'Université de Toulouse Jean Jaurès qu'en fait à Toulouse il y a plusieurs facs de psycho j'adore il y a plein de petits émoticônes en même temps je pense qu'il y a d'autres personnes dites-nous un peu toutes les personnes qui regardent qui font partie du Master ou qui y ont été aussi et n'hésitez pas à venir soutenir Déborah en fait voilà dans ce que tu vas dire à pouvoir soit nuancer soit voilà amplifier un peu aussi ce que tu dis c'est cool d'avoir plusieurs avis aussi là-dessus et c'est le parcours psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent et en fait comme je disais c'est vrai qu'il y a plein de Master qui existent tu sais là je me suis amusée à recenser dans un tableau plus de 210 Master et on a chaque année quelques nouveaux ou certains qui ferment et en fait les Master Dev pour le coup parfois ça va vraiment on en parlait aussi au téléphone quand on s'est appelé ça va aussi bah du effectivement du nourrisson jusque parfois la personne vieillissante et vous c'est vraiment spécialisé enfant-ado ok donc c'est c'est intéressant et donc j'avais envie de revenir un petit peu en arrière dans ton parcours qu'est-ce qui t'a amené à la psycho et voilà qu'on puisse dérouler à partir de là alors du coup j'ai fait un bac ST2S donc c'est sciences techniques du sanitaire et du social il me semble parce que j'ai toujours voulu travailler un peu dans le sanitaire ou le social je savais pas trop et donc plus mes études de terminale avancaient j'ai souhaité devenir maîtresse des écoles donc toujours avec les tout petits plutôt maternels et c'était à l'époque de c'était pas parcours sub c'était un autre un autre nom je crois ah oui bon je sais plus je sais plus oui bon voilà c'était à cette époque là et j'avais demandé donc sciences de l'éducation en premier vœu et psychologie en deuxième vœu il s'avère que j'ai eu une place en psychologie donc je me suis dit bon c'est un peu pareil ça regroupe le développement de l'enfant et puis je vais apprendre à en savoir plus sur le développement de l'enfant donc c'est cool donc j'ai fait cette licence et c'est qu'à partir de la troisième année que je me suis dit mais et si je devenais psychologue tant que j'y suis du coup pendant ma licence en fait je faisais une licence donc de psychologie avec des disciplines associées vers le professorat des écoles donc pendant ma licence j'ai loupé peut-être six UE de psychologie donc je suis arrivée un peu à la sélection avec ce bagage en moins donc je pense que ce qui m'a coûté un peu du coup j'ai raté ma première sélection et j'en ai fait une deuxième et pourquoi du coup tu as eu six six cours en moins j'explique parce qu'en fait du coup en première année de licence on choisit donc le parcours général donc psychologie par exemple et on doit obligatoirement choisir une discipline associée donc il y avait soit sociologie soit philosophie et sciences de l'éducation justement donc vers le professorat des écoles moi j'ai choisi ça et en fait à partir du deuxième semestre de L1 on pouvait retourner dans le parcours complet de psychologie et comme moi mon objectif c'était professeur des écoles et bien j'ai continué vers le professorat des écoles toute ma licence et donc en troisième année enfin chaque année par exemple en L2 j'ai loupé psychologie clinique et psychologie cognitive j'avais un peu psychologie du développement et psychologie sociale donc c'est vrai que enfin quand on parlait clinique bon ben justement en ma première année de masseur on est venu me parler de Fred de Lacan j'étais comme ça mais qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils disent donc c'était un peu un peu difficile mais bon ça se rattrape c'était pas forcément une lacune je trouve puisque du coup j'ai terminé donc ma troisième année en me disant je vais postuler donc j'ai fait une première sélection avec ces bagages en moins je pense heureusement j'avais pu faire quand même en troisième année une spécialisation vers le psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent et comment ça s'est fait du coup ton envie finalement de peut-être plus aller dans ton projet initial qui était professora des écoles mais d'aller plutôt vers psychologue à quel moment s'est fait le switch alors je me rappelle c'était un samedi matin on avait cours cours d'entretien technique d'entretien et en fait on apprenait à faire passer des entretiens et c'est notamment l'entretien cognitif qu'on fait à des victimes pour leur faire rappeler des faits donc on leur fait une fois répéter leur discours une fois à l'endroit une fois dans l'entresens etc et j'ai trouvé ça vraiment fascinant puis on a découvert aussi l'entretien clinique l'entretien motivationnel etc et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire ça m'a vraiment intéressée et puis comme j'avais cette idée quand même toujours d'accompagner les enfants en fait ce que j'aimais vraiment dans l'idée d'être professeur des écoles c'était d'apprendre aux enfants à écrire parce que du coup c'est la maîtresse qui apprend à écrire et on écrit tout le reste de notre vie grâce à la maîtresse et finalement je me suis dit mais je pourrais aider plus d'enfants et sur plus de temps que justement que sur l'école que pendant les temps scolaires donc c'est vraiment à ce moment là que j'ai basculé et que je me suis dit je veux rester dans l'enfance et dans la psychologie de l'enfant mais en tant que psychologue et plus seulement en professeur des écoles même si je gardais cette idée en tête de passer le concours plus tard à l'issue de mon master ok et est-ce que c'est toujours d'ailleurs une idée que tu as actuellement ? non plus du tout parce que j'ai vraiment découvert l'univers des bébés et je suis vraiment vraiment passionnée par les bébés donc pour l'instant c'est ce projet-là qui me tient à cœur même si je reste très ouverte et pourquoi pas finir mes tresses un jour c'est pas fermé et même tu vois j'y pense en t'écoutant et je me dis que ça peut aussi être un doux mélange finalement des deux c'est aussi pourquoi pas être psy auprès des maîtres et maîtresses en fait ce serait intéressant aussi de pouvoir les accompagner les accompagnants justement les professeurs des écoles et c'est un tout autre travail en tant que psy mais c'est intéressant aussi à faire et ça peut te permettre d'être là aussi alors je lis en même temps un commentaire de Manon Lou qui n'est pas forcément en lien mais c'est que je demandais à se présenter à tout à l'heure quand on avait nos petits soucis techniques alors donc Manon Lou nous dit je suis en licence pro accompagnant des TSA super c'est à Toulouse du coup ce qu'il y en a à Toulouse et je crois à j'ai peur de dire une bêtise Bordeaux ou Paris je ne sais plus Paris il y a l'une des deux villes Paris ok mais je vais retenter la sélection l'année pro ok super courage à toi pour la sélection courage plein de courage ok et alors donc tu étais en licence avec cette idée de projet professeur des écoles et donc tu as terminé la licence quel stage tu as fait quand tu étais en L3 alors c'était L3 Covid donc j'avais débuté un tout petit stage auprès d'une assistante maternelle parce que à l'époque que l'université de Toulouse refusait des stages auprès de psychologues oui je sais c'est dingue je veux bien qu'on débatte dessus parce que moi ça me paraît toujours je donne l'exemple de Toulouse à chaque fois ouais ben voilà en fait on est arrivé en L3 pour valider la licence il faut faire un travail d'études et de recherche et un stage d'observation donc on avait le droit de faire ce stage partout sauf auprès de psychologues d'infirmiers ou de psychiatres par exemple donc quand on nous a dit ça on était un peu sur les fesses en se disant mais comment on peut devenir psychologue si on a jamais vu le métier finalement et oui et du coup donc moi je me suis retournée plutôt vers le métier d'assistante maternelle où j'ai travaillé autour du développement de l'autonomie de l'enfant l'autonomie alimentaire l'hygiène le développement moteur etc et en fait finalement on devait se servir de ce stage pour en sortir une problématique psychologique et venir la discuter en fait c'était comme si on était déjà nous-mêmes en position de psychologue et qu'on devait rendre compte de ce qu'on voyait auprès de ce métier là donc moi j'ai eu un peu de chance de faire avec une assistante maternelle parce que c'était dans mon domaine mais j'ai des camarades qui ont fait auprès d'une coiffeuse et qui ont travaillé par exemple sur la charge mentale des coiffeurs enfin intéressant voilà il faut être créatif mais en tout cas il fallait être créatif parce que maintenant c'est plus d'actualité on peut faire on peut faire des stages en fait avec des psychologues et c'est même obligatoire maintenant et leur excuse c'était il faut laisser la place au master oui et tu vois moi qui ai fait mon université à Paris en psy il y a je sais plus il y a 4 universités je crois de psychologie ici et en fait non nous c'est plutôt voilà celui qui trouve un stage tant mieux et les autres eh bien trouveront autre chose ou voilà autant mais je trouve ça vraiment terrible et en plus tu vois je suis maître de stage pour les personnes qui sont en L3 dans mon cabinet de psychologie et vraiment en fait je prends des L3 parce que je veux leur montrer aussi ce que c'est en fait d'être en cabinet ce qui est assez rare d'ailleurs de faire des stages dans des cabinets mais en fait pour moi c'est primordial parce que sinon après on s'engage on a un diplôme et comment on va faire en fait parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi ça ressemble de l'intérieur alors Patricia tu nous dis il y a quelques années même les mains de psycho n'avaient pas le droit de faire leur stage avec un psy oulala mon dieu rappelle-nous quel était ton quel est ton master Patricia pour que tout le monde puisse le savoir après ça ça ne m'étonne pas parce que par exemple j'avais une amie en psychologie du travail je crois et des organisations et elle a fait son stage de M1 avec un directeur des ressources humaines ouais oui c'est plus voilà et parce que sur Toulouse par exemple dans mon master à moi on fait 800 heures de stage en tout et le stage qui est compté pour le titre c'est que le stage de master 2 donc en master 1 par exemple on pouvait être avec un psychologue qui a moins de 3 ans d'exercice d'accord ok c'est intéressant et tu vois ce que tu as écrit là en fait les facs sont extrêmement différentes les unes par rapport aux autres et c'est pour ça les personnes qui nous écoutez renseignez-vous bien sur les spécificités de chaque master voire de chaque parcours en fait c'est vraiment très différent et ça va dépendre des professeurs qui encadrent les formations aussi et quand tu es arrivé du coup en licence donc tu as terminé ta licence et ensuite comment tu as fait au niveau de la sélection comment tu t'es renseignée dessus comment ça s'est passé alors j'ai été prise un petit peu dans le mouvement de foule vers la sélection et j'ai découvert le groupe facebook sélection en master psycho il est bien il y a plein 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 d'infos beaucoup de choses oui carrément ce groupe m'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est en suivant un peu les galères des autres qu'on arrive à se retrouver et à sortir un petit peu la tête de l'eau après j'avais beaucoup de camarades qui étaient avec moi et en fait on candidatait ensemble donc c'était un peu plus facile et c'est vrai que en fait même quand au tout début on nous dit de rédiger un projet professionnel mais du coup en ayant un papier de stage avec un psychologue enfin c'est très c'est très abstrait finalement on sait on sait pas ce que fait un psychologue parce que en licence c'est très recherche ce qu'on nous apprend c'est les théories de base il y a très peu de pratiques après je sais que ça a beaucoup changé ces dernières années ces deux dernières années parce qu'ils ont refait toute la plaquette entière de la licence de Toulouse donc il y a des choses qui ont changé mais quand moi j'y étais durant ma licence c'était que du cours magistral et que de la recherche que de la recherche donc très peu de pratiques donc très difficile pour se projeter oui tout à fait je lis en même temps donc le commentaire de Patricia donc je parle des masseurs de psychologie à Jean Jaurès donc tout à l'heure elle nous parlait du fait qu'à l'époque on ne pouvait pas faire de stage même en M1 avec un psy et donc Patricia disait mais j'ai fait mon master à l'ICT de Toulouse donc l'ICT c'est l'Institut catholique de Toulouse voilà qui est une école payante et il y a plusieurs ICT en France où vous pouvez faire de la psychologie et là pour le coup c'est en dehors des universités publiques il y a à Lyon de mémoire il y a Angers et j'allais dire la Réunion mais la Réunion il y a un seul master qui est le master à master social là-bas donc voilà ok ouais mais c'est bien en tout cas tu connais bien effectivement les spécificités aussi de Toulouse ok et donc tu postules comment ça se passe pour toi la première sélection alors qu'est-ce que j'ai demandé à la première sélection j'ai pas demandé beaucoup de masters j'ai demandé que des masters de développement je me rappelle avoir fait du coup Toulouse Montpellier et Bordeaux c'est ceux qui m'ont le plus marquée parce que Montpellier c'était vraiment je me rappelle une galère sans nom pour candidater avec des formulaires à remplir qui s'arrêtaient pas donc ça je me rappelle puisque l'année suivante j'ai pas candidaté à Montpellier parce que je me suis dit non merci oui c'est vrai que c'était énorme avant qu'il y ait la plateforme mon master du coup qui est la nouvelle plateforme sur laquelle on candidate depuis un an et ça va être la même chose là sur l'année qui arrive et moi de mémoire vraiment j'ai accompagné des étudiants pour le master de Toulouse et c'était terrible à l'inverse parce qu'il y avait un énorme formulaire à remplir qui était orange et ça ça t'a pas fait peur parce que moi ça me faisait peur alors que j'étais coach et pas étudiante mais si ça me faisait peur un petit peu mais en fait comme je te disais on était entre copines un petit peu et du coup c'était beau on arrivait vraiment à échanger à essayer de construire puis c'était intéressant parce qu'on postulait pas toutes au même master par exemple moi j'ai postulé en développement mes copines c'était plus psychothérapie et santé donc on avait différents points de vue on essayait vraiment de se soutenir quoi et puis donc la première sélection moi je me dis heureusement que je l'ai pas réussi parce que ça m'a servi un petit peu de test pour réussir à construire un projet professionnel solide et reproposer un dossier encore plus solide que le premier puisque justement comme j'avais deux je me rappelle on était quatre copines et deux de mes copines ont réussi à avoir le master psychothérapie et le psycho de la santé et du coup elles nous ont donné beaucoup de tips par rapport à leur dossier par rapport à leur entretien etc. donc vraiment je me dis toujours la première sélection c'est un test la deuxième c'est la bonne donc vraiment j'ai vraiment pas vécu ma première sélection comme un échec et même en relisant mon dossier je me dis mais n'importe quoi je me rappelle de mon projet professionnel qui a qui était je me suis dit je vais dire des mots techniques comme ça ça fait comme si je connais mais du coup c'est pas passé mais je voulais projet professionnel j'ai écrit une demi-page sur l'accompagnement des personnes porteurs de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité par la méditation de pleine conscience donc c'était un sujet très intéressant mais comment je l'ai vendu ça n'avait ni queue ni tête enfin c'était du coup je me suis dit heureusement j'ai pu mieux découvrir la psycho par la suite et vraiment valider mon projet pro ouais tout à fait donc en fait tu penses que c'est finalement un peu de maturité du côté du projet professionnel qui a manqué ok oui je pense je pense parce que même le projet de mémoire sur Toulouse on a on a la chance d'avoir un petit peu les thèmes de recherche des profs des professeurs en amont donc je vais proposer quelque chose de très bateau qu'une des enseignantes proposait déjà donc je pense pas que ce soit ça qui est vraiment péché mais le projet professionnel n'était vraiment pas abouti puis même en termes de connaissances sur la psychologie du développement j'étais pas j'étais pas en psychologie en général puisque j'étais plus calée vers le professeurat des écoles des écoles donc voilà mais et du coup quand j'ai raté ma première sélection j'ai fait un service civique pendant cette année et j'ai repassé quatre matières quatre UE de licence ok et c'était que des UE de spécificité donc deux en psychologie c'est ça ouais ça s'appelle préparation diverse il y en a pas beaucoup qui connaissent mais en fait on repasse les UE un peu en candidat libre donc on se retrouve à avoir les enseignements comme tout le monde et avec le le partiel à la fin qui permet un peu le jour de la sélection de dire hé oh moi si j'ai fait ça donc ça je pense que je pense que ça m'a beaucoup aidé je connaissais pas du tout l'idée de préparation diverse je me renseignerai d'autres alors c'est pas que des UE de psycho c'est tous les UE de l'université mais moi j'avais choisi quatre UE de spécificité en psychologie ok d'accord effectivement ça peut complètement permettre de consolider les connaissances donc le dossier derrière et c'est super du coup pour le service civique dans quoi est-ce que tu l'as fait est-ce que tu peux nous raconter un peu tout je l'ai fait du coup dans le domaine du handicap avec le service Unicité qui sont très connus dans toute la France et donc j'allais deux demi-journées par semaine en institut médico-éducatif avec de jeunes enfants autistes ou déficients intellectuels et tous les après-midi je partais à domicile avec d'autres enfants en situation de handicap pendant deux-trois heures pour leur proposer des activités et venir soulager leurs parents du coup et faire évader un petit peu l'enfant de son quotidien donc ça pouvait être des sorties culturelles en fonction du du degré de handicap ou sinon on pouvait juste aller au parc on a fait je me rappelle avoir fait de la courbranche on a pu faire quand même pas mal d'activités avec ses enfants et et c'était super chouette Super et toi justement qu'est-ce que ça t'a permis en tant que futur psy tu dirais ce service civique moi je dirais que ça m'a permis de rentrer au contact des enfants sans avoir aucun enjeu parce que c'est vrai que quand on arrive en stage on est déjà un peu considéré comme un professionnel de la santé et on a tout plein de pression sur les épaules il faut faire attention il faut faire bien il faut pas trop le bousculer etc etc tandis que là ce service civique je suis allée au contact des enfants sans pression sans jugement sans rien juste dans l'idée qu'on allait s'amuser et du coup ça m'a permis petit à petit de construire aussi ma posture professionnelle puisque en étant en IME puis à domicile c'est pas la même posture puisqu'il y a d'autres professionnels en IME tandis qu'à domicile on n'est que deux volontaires du service civique donc voilà mais vraiment ce travail de posture et d'accueil de l'enfant sans vraiment sans pression sans jugement sans enjeu finalement ouais c'est vraiment bien je trouve et comme tu le dis en fait ça permet de faire un pas de côté par rapport à cette histoire de sélection de pression qu'on peut se mettre et c'est vrai que moi là de plus en plus je dis aux étudiants que ce soit sur Pitchmaster ou dans mes coachings de vraiment si besoin aussi se poser la question de ok je valide ma L3 mais pourquoi pas faire un an où j'arrête en fait derrière pour prendre le temps aussi de réfléchir au projet professionnel et c'est vrai que moi de ce que je voyais pour revenir sur ce que tu disais avant le projet pro en fait c'est tellement important et c'est vrai que c'est pas que le problème mais la plupart du temps quand les dossiers ne passent pas juste les dossiers pas les euros ça va être plutôt lié au projet pro parce qu'on va sentir une forme de ok ça pourrait encore maturer davantage et on a envie en fait de laisser sa chance à l'étudiant de mûrir encore un peu son projet pour ensuite revenir parce que l'air de rien le master tu vas pouvoir nous en parler ensuite mais c'est pas facile aussi la vie en master et donc juste avant ça donc là tu es en service civique tu as retenté la deuxième sélection qu'est-ce qui a changé par rapport à la première comment tu t'y es prise la préparation très très tôt parce que dès décembre j'ai commencé à regarder les universités les masters et à reconstruire de fond en comble mon projet professionnel parce que du coup je suis passée de des enfants TDAH de la méditation à la périnatalité et à la pédopsychiatrie donc qui est pas forcément très en lien au premier coup d'oeil et finalement beaucoup beaucoup de lectures qui m'ont beaucoup aiguillé dans mon projet professionnel et d'avoir eu le temps de le construire de le maturer de le penser de continuer à lire de vraiment chercher les détails en profondeur ça m'a beaucoup beaucoup aidé et le fait finalement de ne pas avoir pareil de pression de il faut finir le travail d'études et de recherche il faut faire le stage le rapport de stage parce que je me rappelle je rentrais du service civique j'avais pas de devoir j'avais rien j'étais là waouh mais c'est ça la vie et ça permet au cerveau de se libérer et de devenir encore plus créateur et finalement d'arriver à trouver ce qu'on veut faire vraiment et arriver à mettre des mots dessus ce qui est pas toujours facile et c'est vrai que tu vois ces dossiers ça demande vraiment de prendre du recul parce que c'est pas juste bêtement écrire CV lettre de motivation projet pro projet de recherche et ciao c'est en fait on peut voir à quel point la personne a pris du recul sur son propre parcours sur ce vers quoi elle veut aller comment elle s'imagine la vie après le master et pourquoi du coup ce master est vraiment en lien avec le projet pro et c'est vrai que parfois quand c'est un peu trop libre un peu trop généraliste bon les masters vont pas sentir touchés et à ce moment là ils risquent aussi de dire bon bah non en fait elle ou il sera mieux dans un autre master et donc voilà ils refusent en plus du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants aussi qui postulent en master et j'ai envie de dire logique avec bah l'actualité avec tout ce qui se passe le covid qui est passé par là ça a aussi donné davantage envie aux gens de s'intéresser à la santé mentale et c'est tant mieux de mon point de vue qu'on s'y intéresse plus ok donc à ce moment là tu as postulé donc pas à Montpellier tu as postulé à Toulouse oui Toulouse Bordeaux Marseille Paris Caen je me rappelle quand j'avais été accepté en liste principale après un entretien assez compliqué mais et en fait j'avais postulé là-bas parce qu'ils demandaient très peu de documents et je me suis dit qui ne tente rien à rien mes documents sont prêts je les envoie et du coup ma stratégie oui surtout pour cette sélection c'était de construire un seul projet professionnel et de rester que sur ça de proposer ce projet pour chaque master auquel je postulais et de pas forcément m'adapter à chaque master par rapport à mon projet professionnel ce que j'ai adapté c'était plutôt le projet de mémoire puisque en fonction des laboratoires il n'y a pas les mêmes thèmes de recherche mais le projet professionnel je l'ai vraiment construit solidement et je l'ai proposé à toutes les universités sans le modifier puisque je me suis dit c'est ce que je veux faire j'ai pas besoin de m'adapter à l'université finalement c'est l'université si mon projet professionnel les intéresse ils m'aideront à l'accomplir finalement mais c'est génial parce qu'en fait du coup t'es réellement authentique à ce moment là et tu vas dire voilà comment je viens et voilà ce que j'aimerais si ça match avec vous tant mieux sinon c'est pas grave j'irai ailleurs et je trouverai une autre manière de faire mon projet pro et en fait c'est là le switch d'énergie il est là et ça ça se sent du coup on sent un candidat en face qui est motivé qui a vraiment envie de s'investir et l'air de rien il faut garder en tête que les universités investissent beaucoup d'argent en fait dans les étudiants et donc du coup c'est toujours plus intéressant pour eux au niveau des chiffres aussi de prendre un étudiant qui sait où il va voilà sans être trop non plus spécifique mais quand même motivé et qui va pas lâcher en fait une fois en master ok et donc alors quand t'as répondu oral compliqué du coup t'as quand même été prise ou ça l'a pas fait après l'oral alors pour quand c'était mon premier oral de toutes les des deux sélections parce que du coup la première sélection j'ai eu que des refus pas de tentative d'entretien rien du tout et là c'était mon premier entretien en visio donc déjà c'était le début de la visio donc problème technique dès que je me connecte je me suis dit oh non ça tombe sur moi et finalement je me retrouve en face d'un jury de six personnes masquées j'étais projetée au mur donc les gens ils me regardaient sur le côté j'avais aucun visage aucun retour et j'entendais mon coeur dans mes oreilles je me suis dit mais c'est pas possible je suis fichue donc j'ai essayé de baragouiner quelque chose je me rappelle même plus mais je me rappelle que le après était très compliqué de cet entretien et finalement au résultat j'ai été septième sur liste d'attente puis je suis passée en liste principale et en deux temps donc j'avais fait alors sur Toulouse j'avais postulé en psychothérapie en psychologie du développement et en autisme et autres troubles neurodéveloppementaux donc au trois j'avais proposé le même projet professionnel sauf pour autisme où j'avais un peu plus adapté sur la prévention précoce et le repérage précoce des signes d'autisme mais ça restait très axé en périnatalité aussi finalement et donc j'ai été acceptée aux trois pour l'entretien j'ai fait les trois entretiens en visure aussi et oui et après j'ai été du coup acceptée en développement et en même temps j'avais eu la réponse à Caen où je me suis dit je suis prise à Toulouse autant rester à Toulouse même si c'est vrai que les enseignements de Caen étaient très intéressants puisqu'il y avait beaucoup de néonatologie de pédiatrie même de périnatalité plus qu'à Toulouse c'est vrai je me suis dit pourquoi pas j'ai réfléchi j'ai regardé la carte j'ai dit le sud c'est un peu vieux quand même du coup je suis restée sur Toulouse et voilà ok et alors du coup donc tu es arrivée en master à Toulouse donc c'était déjà ton université d'origine voilà comment ça s'est passé pour le master je fais une petite aparté en même temps mais n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions à Déborah et moi voilà au sujet de ton parcours de ton master vraiment n'hésitez pas en même temps qu'on parle on parle comme si on était à deux mais on sait que vous êtes là mais vraiment il n'y a pas de questions bêtes donc allez-y dans les questions j'avais sélectionné aussi deux questions et j'en profiterai pour te les poser à ce moment là alors du coup le master 1 donc je suis arrivée toute motivée avec vraiment beaucoup beaucoup d'ambition et du coup le master a commencé très vite puisqu'on a dû choisir des thématiques de recherche qui n'étaient pas forcément les mêmes que la sélection que ce qu'on avait proposé pour la sélection donc ce qui était super intéressant à Toulouse c'est que la directrice du master nous avait organisé un peu comme un speed dating des professeurs des enseignants-chercheurs sur leur thématique de recherche donc on était dans une grande salle avec un enseignant un petit peu à chaque table et on tournait pour savoir lequel proposait quoi etc et donc ça ça a commencé dès novembre je pense donc dès novembre on avait une thématique de recherche puis le directeur de recherche a signé sachant que sur Toulouse on nous demande donc après ce speed dating un petit peu on nous demande de rédiger deux pré-projets de recherche donc on doit faire c'était quoi une page et demie je pense où on doit détailler une thématique qu'on aimerait proposer à l'enseignant donc on fait deux écrits et on essaye de voir enfin que l'enseignant choisit ensuite en fonction donc voilà moi je me en première année donc en M1 j'avais travaillé sur la prévention du syndrome du bébé secoué donc auprès des parents ou des professionnels de la petite enfance donc voilà donc ça a rentré dans le cadre d'une enseignante qui travaillait sur les accidents de la vie courante chez les jeunes enfants donc c'était c'est une thématique un petit peu à côté mais comme elle était là pendant le speed dating donc j'ai pu aller la voir et lui proposer ce thème et c'est là qu'elle m'a dit oui d'accord je serai partante ce qui est bien c'est que les enseignants de Toulouse sont très ouverts par mail justement pour échanger sur les thématiques de recherche donc on peut leur dire je veux faire ça est-ce que ça rentre dans votre thématique est-ce que ça vous intéresse etc et donc on a des retours assez rapides finalement génial c'est rare oui après ça dépend des enseignants bien sûr mais c'est vrai que les retours sont assez rapides et très constructifs finalement et donc là il y avait donc dès le début un petit peu la construction du mémoire de la partie théorique etc en plus des recherches de stage donc c'est vrai que très vite on est happé par le master puis je me rappelle des premiers enseignements qui fascinent un petit peu où on se dit waouh mais on est en master c'est génial on se rapproche tous de notre but parce que finalement quand on est en master il ne reste qu'une seule année avant d'être psychologue donc ça fait vraiment du bien au moral et ça booste donc vraiment arriver en première année tout plein d'entrains j'ai été déléguée pendant tout mon master donc vraiment j'étais très motivée ouais c'est top et quelles matières vous aviez du coup ensemble en master est-ce qu'il y avait une grosse charge de cours comment c'était pour toi alors pas forcément en première année pas trop enfin même en deuxième année où on a presque jamais cours finalement on a cours que 3 à 4 jours par semaine enfin 2 à 3 jours par semaine même donc ça va ça va très vite en première année on a stage le lundi et le vendredi et on a cours le mardi mercredi et jeudi donc c'est un petit peu en alternance comme ça tout le long du master puisqu'en master 2 c'est lundi mardi mercredi en stage et jeudi vendredi en cours donc voilà donc cette alternance est super riche mais très fatigante moralement parce que vraiment beaucoup de charges de travail enfin de charges de travail pas forcément parce qu'on travaille pas énormément mais de réflexion de remise en question de mise en perspective ça chauffe très vite effectivement et du coup les matières qui t'ont marqué un peu en M1 c'était lesquelles ? alors je me rappelle avoir eu on a eu des cours de psychopathologie psychologie clinique où on a eu des interventions de psychiatres donc ça c'était super intéressant très vite en fait des professionnels sont intervenus dans le master et ça c'était génial après oui il faut savoir que le master PDEA dans certains UE il y a d'autres masters qui se joignent à nous donc notamment le master psychologie de l'éducation et de l'orientation et du développement il me semble P.E.O.D. sur Toulouse où on avait beaucoup de cours mutualisés ensemble donc au lieu d'être une trentaine on était une soixantaine en amphi pour écouter un cours magistral et donc on a eu ces cours de psychopathos où finalement c'était donc plutôt d'orientation psychanalytique qui est l'orientation principale du master même si c'est pas écrit explicitement sur la plate oui c'était une des questions de la plume du loulou très bien ok donc plutôt d'orientation psychanalytique pour pousser un peu tu dirais que c'est plutôt freudien lacanien autre chose ou tu sais pas trop plutôt lacanien ah ouais mais quelques enseignants freudiens quand même mais plus lacanien d'accord ok voilà après on avait quoi on avait des cours donc de socialisation parce que du coup sur Toulouse il y a une grande influence de Philippe Malurieux le psychologue de la socialisation qui a inventé le processus c'est quoi qu'il a inventé bon je sais plus c'est séparation individuation enfin un truc comme ça donc donc il y a une grande influence de socialisation sur sur Toulouse et et donc on a eu une hue complète sur ça en première année qui était super intéressante puisqu'elle abordait au début on a abordé un petit peu le côté sociologique anthropologique de la socialisation puis très vite on est passé sur des thématiques comme les violences conjugales la place du père dans le développement de l'enfant la fratrie la précarité etc donc c'était vraiment super intéressant et finalement dans cette approche là c'était plus du côté systémique que psychanalytique donc là ça parle vraiment parce qu'il joue enfin en psychopathologie c'est vraiment psychanalyse lacanienne plutôt mais dans le reste des yeux c'est assez intégratif ou plutôt développemental ou systémique donc on peut jongler un petit peu mais c'est vrai que vraiment sur la psychopatho elle-même c'est que de la psychanalyse et on voit pas autre chose mais sur le reste on arrive à avoir d'autres rapports et ça c'était vraiment plaisant ok c'est chouette et puis ça doit aussi dépendre effectivement des profs qui sont là qui ont eux-mêmes déjà leur orientation ok d'accord et donc pour ton M1 toi tu as fait ton stage où ? alors j'ai fait un stage en centre d'action médico-social précoce donc c'est dans le domaine du handicap avec des enfants de 0 à 6 ans donc c'était un stage qui a duré 200 heures oui c'est ça 200 heures et j'ai rajouté un petit stage conseillé d'une soixantaine d'heures en unité d'enseignement maternel autisme puisque la psychologue qui était au CAMS était aussi donc à l'UEMA donc elle m'avait proposé de la suivre sur les temps où j'avais pas le CAMS c'est génial de pouvoir faire ça j'avais pu le faire aussi en M1 en fait de suivre la psychologue dans une autre structure où elle était et c'est vrai que l'air de rien ça nous permet de voir autre chose même si c'est que quelques heures aussi j'avais fait à peu près comme toi et en fait ça m'a vachement ouverte du coup à d'autres structures d'autres manières de fonctionner donc c'est top et je vais en profiter pour lire le commentaire de Manon Lou donc qui nous dit je suis actuellement en licence pro accompagnant des personnes autistes mais j'aimerais intégrer un jour le master de psychologie clinique et psychopathaux ou psychothérapie donc de Toulouse j'imagine oui ok n'hésite pas du coup Manon Lou si tu as des questions par rapport justement à ces masters là voilà donc bien sûr Déborah n'a pas fait ces masters là précisément c'est plutôt PDEA en développement de Toulouse mais voilà si jamais tu as des questions sur le fonctionnement des masters peut-être un peu plus général n'hésite pas ok donc le M1 se passe comment ça s'est passé pour toi peut-être la soutenance de master l'écriture du mémoire je veux dire et l'écriture aussi comment ça a été alors du coup l'écriture du mémoire en master 1 ça s'est très bien passé puisque pareil j'avais suivi une psychologue maintenant youtubeuse qui présentait des vlogs d'écriture de son mémoire génial donc je me suis hyper pareil donc j'avais mon petit cahier où dès que je lisais mes articles je prenais des notes etc donc ce cahier m'a vraiment beaucoup aidé pour la rédaction de ma partie théorique où finalement j'ai terminé la rédaction de ma partie théorique en janvier que je n'ai plus du tout retouché jusqu'au rendu du mémoire finalement donc ça ça a été un poids qui s'est enlevé directement ouais et après donc est arrivée la création du guide d'entretien que je voulais utiliser pour mon recueil de données il s'avère que j'ai été un peu gourmande puisque j'avais neuf participants à qui j'ai réalisé deux fois les entretiens donc j'avais 18 entretiens à retranscrire et à analyser oulala oui il ne faut pas faire ça jamais ça s'est très bien passé j'ai eu une très très bonne note j'ai participé aussi à un colloque sur c'est le colloque bébé enfance béco oui c'est ça bébé et petite enfance en contexte et en fait c'était un colloque sur 3-4 jours où j'ai pu présenter justement l'état d'avancement de mon mémoire autour du syndrome du bébé secoué et le mettre en lien un petit peu avec la période Covid et l'augmentation un petit peu des maltraitances durant cette période et du coup j'ai pu en publier un article qui sera paru en janvier normalement dans un livre dans le livre du colloque ok donc 18 entretiens mais pas pour rien ouais donc la rédaction ça s'est quand même plutôt bien passé parce que j'étais assez régulière et que ma partie théorique a été finie très tôt donc ça c'était quelque chose directement que j'ai mis de côté où j'ai pu avancer me projeter sur ma méthodologie etc puis passer aux passations aux analyses et à la rédaction finale ouais c'est génial c'est chouette effectivement que t'aies pu t'organiser aussi bien pendant ton année surtout avec la charge de travail qu'on peut entendre ouais et donc ensuite t'es entrée en M2 voilà comment ça s'est passé c'est M2 alors c'est M2 il s'est très bien passé même si encore plus difficile en charge mentale parce que en Master 2 c'est très professionnalisant et donc on est très vite mis dans dans une posture de psychologue et plus d'étudiant donc autant en Master 1 j'étais très organisée avec mon petit cahier toute prête à lire mes articles etc autant mon mémoire en Master 2 je l'ai écrite en une semaine ce qu'il ne faut pas faire non plus wow la différence avec ton M1 oui mais j'avais envie de m'arracher les cheveux tout le long du Master 2 en me disant mais regarde tu avais un beau cahier avec des beaux weekly planers pour bien t'organiser ils sont où ? ils sont passés où ? donc vraiment qu'est-ce que tu penses qui t'as mis dans le jus comme ça pour le M2 vu que tu arrivais bien à t'organiser en M1 le stage 800 heures la confiance pour moi oui 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 500 heures à trouver divisé en deux parce qu'au bout de 308 heures on doit être rémunéré et souvent les structures ne veulent pas donc il y avait 7 recherches de stage puis le fait où je me suis dit j'ai réussi mon Master 1 tranquille je connais pas du tout ok en fait t'as pris un peu trop confiance à ce moment-là et t'as un peu relâchée voilà c'est ça donc au niveau des cours j'étais très très studieuse j'allais tout le temps en cours je prenais des notes à la main ce qui a beaucoup facilité l'apprentissage finalement et ce qui est très différent en Master 2 c'est que du coup on passe pas un mémoire de recherche mais un mémoire professionnel qui est en lien du coup avec le terrain de stage donc sans stage pas de mémoire et et du coup pas de pas de mémoire pas de stage enfin non plus vice versa donc ça c'était très compliqué parce que très vite pareil on nous a demandé de chercher un directeur de mémoire sauf que on avait pas de thème puisque pas de stage donc ça aussi ça a été très compliqué très stressant ouais effectivement ça le début là du Master 2 je me rappelle on savait pas qui choisir puisque on avait pas forcément de stage on n'arrivait pas on n'arrivait pas à se projeter la projection a été très difficile mais condensée finalement sur la fin de l'année puisque oui le début de l'année on n'a pas permis mais la fin de l'année si donc on avait ça on devait écrire donc un écrit important pour le mémoire et un écrit encore enfin aussi important pour le rapport de stage donc par exemple mon mémoire il fait une centaine de pages et mon rapport de stage une cinquantaine ouais donc ça fait beaucoup les deux à écrire en même temps c'est pas facile non plus donc il y a ce côté là et puis les deux stages puisqu'on en trouve un premier puis il faut trouver le deuxième qui s'accorde avec le premier ouais c'est pas facile non plus après pareil j'ai eu la chance de faire deux stages en psychiatrie périnatale donc j'ai eu un mémoire et un rapport de stage très cohérent sur la même ligne mais par exemple j'ai une amie qui a fait en pédopsychiatrie et en IME et qui devait accorder par exemple dans son dans son mémoire enfin pas le mémoire parce que le mémoire il parle que du premier stage du plus gros stage finalement et le rapport de stage des deux stages d'accord donc oui un peu deux fois plus de boulot pour elle le fait que ce soit deux structures à présenter et justement dans ton master est-ce que tu te souviens un petit peu quels étaient les lieux de stages que faisaient les autres collègues alors totalement donc moi j'ai fait en psychiatrie périnatale avec des bébés et des parents il y avait beaucoup de handicaps donc notamment en institut médico-éducatif beaucoup beaucoup en protection de l'enfance donc service de protection judiciaire de la jeunesse mais aussi en AEMO accueil éducatif en milieu ouvert il me semble c'est quelque chose comme ça on a eu quoi d'autres il y a beaucoup de cibles c'est très beaucoup de cmp et de cmpp du coup donc centres médicaux psychologiques psychopédagogiques aussi qu'est-ce que t'as eu par exemple en LAP ou en LAP oui en lieu d'accueil enfants-parents c'était mon premier poste en tant que psy donc oui cool une camarade qui a pu faire un long stage de 300 heures dans un lieu comme ça et qui a pu faire un travail important dessus par contre il faut savoir par exemple qu'en master 1 on peut pas faire de stage par exemple dans un LAP ou dans une école ou dans une crèche par exemple il faut qu'on voit que de la pédopsychiatrie ou du handicap ou en tout cas des enfants qui rencontrent une problématique spécifique dans leur développement tandis qu'en master 2 c'est beaucoup plus ouvert et là on peut aller en crèche en école en LAP etc. avec des enfants tout venant mais le master 1 c'est vraiment des enfants ayant des problématiques ok c'est intéressant oui de savoir ça même pour la recherche de stage de pouvoir s'y prendre quand même assez tôt là dessus effectivement ouais carrément ok qu'est-ce que je voulais te demander d'autre n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent du coup est-ce que tu viens de nous parler ou pas de ton mémoire de M2 sur quoi tu l'as fait oui le mémoire de M2 donc comme j'ai fait le stage avec les mamans et les bébés j'ai travaillé un petit peu donc sur la relation mère-enfant et quel était surtout le rôle du psychologue dans la prévention des dysfonctionnements de la relation mère-bébé et donc ce mémoire donc mémoire professionnelle en lien avec le terrain de stage on avait une légère partie théorique plus courte que pour le mémoire de recherche et c'était plus une partie méthodologique mais une partie clinique où là par exemple pour mon cas j'avais pris trois mamans où j'ai raconté leur histoire dans un premier temps j'ai présenté leur histoire etc puis dans un deuxième temps j'ai analysé chacune de leur histoire du point de vue psychologique donc vraiment en utilisant des termes des termes psychos faisant de l'analyse etc puis j'ai terminé par une conclusion et voilà il n'y a pas eu de discussion comme par exemple dans le mémoire de recherche où on a théorie méthodologie discussion conclusion l'annoncer directement c'est théorie partie clinique présentation analyse conclusion ok intéressant comme mémoire et ça pareil en début de master 2 on n'a pas forcément d'exemple on ne sait pas où ça va mener enfin je me rappelle qu'on a une absence de projection en début du M2 qui était très importante et qui a pu peut-être nous mettre un peu des bâtons dans les roues tu vois puisqu'on n'arrivait pas autant le mémoire de recherche on avait un petit peu tu sais le travail d'études et de recherche de L3 qui nous avait aidé à penser un peu autant un mémoire clinique un mémoire professionnel qu'est-ce que c'est oui c'est ça et là pour le coup il faut arriver à être assez autonome pour se dire bon bah je vais quand même essayer de faire un peu un plan de recherche mais qui va juste me servir pour lire en fait les bonnes revues et ouais articles ouais et justement en parlant un petit peu de lecture est-ce qu'il y a des auteurs autrices ou des concepts que tu recommanderais à toute personne qui voudrait entrer dans ce master et que tu trouves primordial en fait alors pour le master donc à part Freud et Lacan qui sont un peu illisibles surtout Lacan c'est mon point de vue oui surtout on va avoir beaucoup Winnicott ouais j'adore il est très facile à lire et très compréhensible je trouve j'aime beaucoup Winnicott on a beaucoup Valon Vygotsky Brunner et du coup Malorieux qui est un peu le pionnier le pionnier sur Toulouse et donc plusieurs enseignants s'appuient sur ces théories pour penser la socialisation de l'enfant et du coup il y a beaucoup ouais et donc là ce que je voyais par rapport à Philippe Malorieux en fait j'ai pas retrouvé non plus le concept si certains l'ont en nous écoutant n'hésitez pas à l'écrire mais par exemple il a pu écrire sur la vie affective de l'enfant les émotions beaucoup là-dessus aussi en fait ce qui est intéressant avec Malorieux c'est qu'il parle de développement tout en pensant l'inconscient donc il vient allier un petit peu la psychanalyse et le développement c'était on en parle un petit peu dans le master c'est vrai on a des cours sur ça on a un seul cours sur cette théorie mais c'est vrai que pour le mémoire et pour la partie théorique ça peut être bien de savoir un petit peu où on va oui tout à fait bonsoir à toi aussi Lili Boba et en même temps j'ai une question qui nous était arrivée donc en amont de ce live qui est de Maïssa qui te demandait donc comment fait-on pour surmonter une dépression postpartum je crois qu'est-ce que tu en dirais j'en dirais qu'il faut être il faut essayer d'être soutenu de ne pas rester isolé surtout c'est un peu comme ça finalement que peu importe les troubles mais ça reste un facteur de risque pour un dysfonctionnement quelconque donc essayer d'être entouré que ce soit par des proches ou par des professionnels de santé puisque donc une dépression du postpartum ça arrive plutôt entre la sixième semaine de vie du bébé et il y a un second pic vers six mois donc au moment un peu des processus de séparation entre la mère et son bébé et donc c'est comme une dépression un petit peu classique sauf que ça vient au moment du postpartum donc après l'accouchement et ça peut être ça peut avoir commencé et c'est souvent le cas pendant la grossesse même si ça reste assez caché parce qu'on met souvent les signes de dépression sous le fait de l'état de grossesse finalement non je suis enceinte je suis fatiguée je suis triste c'est les hormones etc donc vraiment faire un petit peu attention à ça l'entendre et le garder en tête et donc venir soutenir la maman beaucoup parce que la maman est en pleine crise identitaire sur son identité personnelle en tant que mère mais en tant que femme aussi donc il y a tout ce côté là un petit peu en essayant de vraiment de la sécuriser finalement pas besoin de grand chose de plus je dirais mais vraiment d'être là que la maman se sente entourée et en sécurité et qu'elle prenne le temps d'apprendre à connaître son bébé puisqu'il y a beaucoup de préjugés d'idées reçues autour de la maternité qui sont très imprégnées par les mamans mais il faut que j'aime mon bébé il faut que je connaisse toutes les pleurs que j'arrive à le décoder oh là là si je fais pas ça je suis une mauvaise mère des fois on entend des paroles super blessantes pour la maman elle-même c'est elle qui se dit ses propres paroles et donc venir essayer un peu de démonter un petit peu toutes ses idées reçues pour reconstruire un petit peu une estime de soi de la maman et la rassurer sur ses compétences maternelles finalement puisque c'est elle qui a porté ce bébé pendant 9 mois et qui s'en occupe jusque là donc elle est très forte déjà d'avoir fait ça donc vraiment tout ce côté sécurité et après essayer de vraiment d'éviter l'isolement parce que c'est ça qui va venir renforcer les ruminations les pensées intrusives tout ça et après il faut aussi faire la différence avec le blues du postpartum qui arrive dès les premiers jours de vie du bébé où finalement ça c'est une étape un petit peu normale qui est passagère donc qui ne dure pas qui dure de quelques jours maximum une semaine puis ça s'en va cet état pareil de tristesse de mélancolie de rumination de remise en question c'est normal et ça permet à la mère justement d'ouvrir un petit peu son cerveau à l'accueil de son bébé d'ouvrir son état affectif etc donc cet état peut se résoudre tout seul mais s'il persiste là on peut peut-être penser à une dépression du postpartum et du coup ne pas hésiter à aller consulter et c'est avec une prise en charge et vraiment une espèce de cocooning ou de sécurité autour de de la diade ou mère bébé ou de la triade si le père est présent puisque les pères aussi sont pris en charge avec les mamans et les bébés et du coup c'est permettre un peu une réassurance autour de la famille pour leur permettre de sortir tranquillement de cette dépression sans jamais culpabiliser la maman ou mettre en avant par exemple les difficultés que l'enfant peut avoir puisque ça peut ou pas impacter le bébé et donc vraiment essayer de de soutenir un petit peu tout le monde à la façon ouais je trouve que tu l'expliques vraiment bien et avec beaucoup de douceur et bienveillance ça fait du bien ouais et ça me faisait penser aussi parce qu'en fait moi durant mon master j'ai fait un master en clinique interculturelle et je suis très intéressée par le développement surtout le lien parent-enfant et j'avais fait pas mal de stages dans des maternités dans des lieux comme ça et du coup c'est vrai que moi je m'étais beaucoup inspirée de l'autrice qui s'appelle Bidloski je crois que c'est Monique le prénom j'ai un doute sur le prénom mais je crois et Bidloski qui parlait de transparence psychique aussi qui parfois peut un peu faire peur aussi aux mères de se voir d'un coup bah voilà sans filtre dire des choses avoir des pensées aussi un peu bizarres selon elle parfois et c'est important aussi que nous en tant que psy on puisse entendre ça et voilà pouvoir rassurer c'est ce qui est en fait un phénomène complètement normal à ce moment-là en auteur aussi oui que j'avais envie d'ajouter ok super et donc pour toi donc tu as été diplômée là il y a quelques semaines maintenant comment ça se passe pour toi le après-master comment tu te sens actuellement quelles sont tes envies à venir professionnelle alors je me sens très libérée même si un peu perdue parce que après du coup six ans d'études si on compte le service civique c'est une toute nouvelle vie entre guillemets qu'on découvre un petit peu une vie d'adulte où il n'y a plus de plus de limites entre guillemets mais en tout cas on n'a plus de travail on n'est plus forcé d'ouvrir l'ordinateur de lire etc et je pense que ça peut être assez déroutant pour certaines personnes qui sont depuis un certain moment dans les études de se retrouver par exemple directement au lendemain de la soutenance après avoir travaillé pendant un an sur vraiment un écrit important de plusieurs centaines de pages et finalement dire ça y est j'ai fini c'est un peu peut-être que j'exagère un peu mais ça fait penser un petit peu au vide au néant où après on était très entouré très soutenu et puis d'un coup pouf des psychologues merci au revoir là tu as dans la fosse au lion encore ça va que l'université Toulouse-Jean Jaurès a beaucoup de problèmes administratifs donc on est suivi pendant très longtemps après pour courir après son numéro Adélie et son attestation de récit donc par exemple pour donner un exemple on a nos diplômes imprimés que fin novembre donc ok ouais il y a certaines personnes qui sont diplômées par exemple depuis juin ou juillet ouais juillet même depuis juin et qui doivent attendre novembre pour l'impression des diplômes donc on a toujours un petit pied à l'université même si on est très vite confronté à la réalité du monde de l'emploi et la recherche d'emploi qui est très difficile pour ma part donc après il y a beaucoup d'étudiants de PDEA qui sont repartis dans leur ville natale puisqu'il y avait beaucoup de enfin ça venait vraiment de tous les horizons de toute la France et même de Colombie du Maroc etc donc c'était génial et du coup là on se retrouve donc diplômés numéro Adélie attestation bravo madame la psychologue mais pas de travail et et un petit peu est-ce qu'on se met en libéral est-ce qu'on se met pas il y a plusieurs camarades qui l'ont fait et qui s'en sortent plutôt bien mais c'est vrai qu'on a un peu ce côté là mais cette envie enfin personnellement cette envie d'aller en institution d'abord un petit peu ou venir allier l'institution et le libéral donc là je suis un peu dans ça où je cherche de l'emploi mais par exemple autour des bébés et des parents sur Toulouse il n'y a rien aux alentours il n'y a rien non plus pour l'instant c'est très bouché et après on va trouver des offres d'emploi mais à plus d'une heure une heure et demie de Toulouse ça fait donc ça reste assez par exemple moi mes stages je les ai tous faits à une heure de Toulouse puisque Toulouse était bouchée donc pour les stages ça m'a pas forcément dérangée de faire de la route plusieurs fois par semaine deux heures par jour deux heures et demie par jour en fonction des bouchons etc mais pour un travail je pense que c'est très difficile de fin parce que malgré tout en position de stagiaire on est un peu on est un peu le petit poussin on a la tutrice au dessus au cas où il se passe quelque chose tandis que là premier poste loin seul il faut assumer le trajet la charge mentale le côté affectif bien sûr on reste humain donc il y a tout ce côté affectif du premier patient du premier etc donc je pense que loin c'est un peu plus difficile que sur Toulouse même par exemple je continue à chercher j'ai fait des forums de l'emploi des trucs comme ça donc voilà du coup tu ouvres un peu ou tu restes vraiment en clinique quand même du bébé ou tu ouvres un peu plus même au niveau de la population oui j'ouvre j'ouvre puisque j'avais par exemple j'ai fait des demandes en MEX en maison d'enfants à caractère social j'ai fait des demandes dans le handicap aussi puisque j'ai ce côté dans mon CV un petit peu si je puis dire j'ai ce côté bébé et parents mais j'ai aussi un gros côté autisme et TSA donc tout ce qui est pris en charge un petit peu comportemental et cognitif des enfants TSA et du coup ce côté un peu plutôt psychanalyse avec les bébés et les parents donc j'essaye de m'ouvrir un petit peu mais c'est vrai que en fait très vite ça s'éloigne de Toulouse et c'est très vite bouché finalement donc il faut un petit peu sauter dès qu'il y a une première offre sauter un petit peu après c'est vrai que comme c'est un premier poste je reste très ouverte pour ensuite parce que finalement ce que je me dis c'est que l'étudiante Déborah on la connaît la professionnelle Déborah on la connaît pas donc il faut que j'aille un petit peu faire mes preuves si je puis dire et commencer un petit job par-ci par-là ne serait-ce qu'un mi-temps ou un temps partiel pour construire un début de réseau et puis ensuite aller vers là où je veux aller du coup vers les bébés les parents etc. Et donc dans une idée peut-être dans quelques années d'être en libéral aussi tout en étant en structure c'est ça que tu dis c'est ce que tu as C'est ce que j'aimerais j'aimerais même peut-être ouvrir une structure plus parce que du coup pour la prise en charge des bébés et des parents je trouve que le psychologue ça suffit pas et que le travail en réseau est très très important le travail de liaison etc. le travail pluridisciplinaire je trouve que c'est très important donc je pense que tant que j'ai pas mon réseau un peu pluridisciplinaire je ne voudrais pas forcément en libéral puisque ça ne fait pas partie de mes valeurs éthiques de travail Oui tout à fait je comprends effectivement moi qui suis en libéral je m'entoure de pas mal de professionnels pour justement pouvoir réorienter si besoin à un moment donné c'est très très important et aussi parler ensemble de la situation qu'on rencontre complètement et donc je reparle donc d'un commentaire donc tout à l'heure on se posait la question de Philippe Malrieux et donc Lily Boba nous dit il me semble que c'est la personnalisation le concept de Malrieux mais écoute je vais pas m'enseigner dessus très bien écoute est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux étudiants là qui vont passer la sélection qui ont envie de rentrer dans ce master qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ultime conseil ultime je sais pas trop je dirais que de rester assez ouvert et de se préparer à la psychanalyse puisque c'est ce qu'on a le plus finalement c'est très peu évoqué dans la plaquette ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure mais il est très d'orientation psychanalytique et on peut très vite être débordé finalement par les concepts qui sont abordés et de beaucoup lire beaucoup lire tous les auteurs de développement de connaître aussi les théories du développement un peu importe l'orientation mais de connaître comment fonctionne un enfant et un adolescent surtout l'enfant j'avoue puisque en M1 c'était beaucoup l'enfant et l'adolescent est venu plutôt en M2 et dans un seul un seul cours de psychopatho finalement et d'être sûr de soi et de pas de pas douter finalement je pensais tout à l'heure quand on parlait que j'avais maturé mon projet professionnel etc pour donner un exemple un petit peu anodin mais dans ma lettre de motivation dans mon projet professionnel j'utilise que du présent c'est je souhaite je veux etc puisque je me dis si je montre que je suis un peu sûre de moi ils vont se dire ah c'est pas mal donc être vraiment sûre de soi et ne pas hésiter à faire une pause si c'est trop on peut toujours trouver autre chose à faire en lien ou pas avec la psycho j'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'ai fait pas mal de bénévolat aussi dans différentes associations donc ça peut aider comme ça ne peut pas aider même si je pense que le projet professionnel reste la base de la sélection un petit peu et tout le reste arrive un petit peu en bonus qu'on a pas trop parlé des notes par exemple mais je trouve que les notes ça passe un peu à la trappe c'est vraiment en tout cas pour Toulouse de ce que j'ai un peu vu ça passe d'abord le projet professionnel projet de mémoire etc puis les notes les expériences etc c'est important que tu puisses témoigner des notes en tout cas liées à Toulouse parce que beaucoup d'étudiants pensent que c'est d'abord les notes puis le reste et je passe mon temps à leur dire non essayez vraiment de bien privilégier tout ce qui est lié au professionnel parce qu'en fait vous êtes étudiant pour avoir un métier donc l'idée c'est de montrer que vous savez un peu vers quoi vous allez et les notes en soi c'est représentatif à l'instant T dans des conditions particulières de nos connaissances bon de mon point de vue c'est pas représentatif réellement de tout ça de ce qu'on connaît vraiment mais voilà on doit passer par là c'est aussi le jeu des évaluations ok mais écoute merci beaucoup à toi Déborah c'était très complet ce que tu nous as amené comme élément aussi bien personnel et je pense que beaucoup d'étudiants en fait vont pouvoir se reconnaître dans ton témoignage et voilà et encore une fois on peut te suivre du coup sur Instagram donc sur psy en périnate voilà de toute façon je vais je mettrai ton lien une psy excuse-moi et voilà écoute et donc s'il y a des personnes qui ont des questions à te poser elles peuvent te contacter oui bien sûr et aussi bien sûr écrire des commentaires si besoin en dessous de la vidéo donc sur Instagram puis ensuite sur Youtube derrière vraiment n'hésitez pas on est toutes les deux disponibles pour vous donc voilà bien sûr je compte reprendre les postes d'ici peu donc rentrer plus en détail par exemple sur les stages que j'ai fait sur le master les enseignements dispensés en master etc faire quelque chose d'un peu plus complet sur du coup sur mon Insta une psy en périnate et puis suivre mes aventures de recherche d'emploi je pense puisque pour l'instant c'est là où j'en suis voilà super en tout cas on me souhaite beaucoup de courage pour cette période-là elle n'est pas facile mais tu vas voir une fois qu'on y est après ça va mieux oui c'est ça je me le dis ok écoute merci encore à toi merci à tous ceux qui ont commenté qui ont été là qui ont envoyé plein de petits émoticônes c'est hyper cool aussi à recevoir et voilà et bonne soirée à tout le monde alors merci des beaux à toi aussi bonne soirée au revoir au revoir